Bonjour, Eric Gibault et erichgibault.com et aujourd'hui c'est un moment vraiment spécial parce que j'ai même arrêté le fourgon parce que je suis allé à Photosula pour aller chercher tu sais ce que tu as vu le titre de la vidéo ne triche pas le Nikon P1000 alors je ne sais pas si tu avais vu, dans un coin il y a une recommandation va voir le test que j'avais fait du P900 qui m'avait vraiment déçu donc là depuis ce temps j'attendais voir son successeur parce que moi j'ai eu une grosse guerre avec les bridges chez Nikon, attention je ne critique pas les réflexes chez Nikon mais les bridges oui donc là je suis vraiment je veux savoir ce qu'il se passe donc j'ai arrêté la voiture et je te raconte rapidement je vais te faire un petit unboxing pour que tu vois ce qu'il y a dedans et donc j'ai deux jours pour essayer je vais essayer le maximum que je puisse que je puisse essayer et je te raconterai ça dans 2-3 jours je publierai une nouvelle vidéo avec mes impressions mais là je vais faire une ouverture de boîte un unboxing comme disent les américains et après il y a tout le monde qui copie qui dit unboxing voilà alors on y va mais c'est chaud quand même c'est chaud ça fait vraiment envie de voir ce qu'il y a dedans allez c'est parti à tout de suite alors voilà la bête alors je triche un peu parce qu'en fait j'ai j'ai ouvert la boîte quand j'ai enregistré en espagnol et là j'enregistre en français donc je sais déjà ce qu'il y a dedans mais toi non alors je vais l'ouvrir ok alors déjà ça promet très fort puisqu'il nous annonce que ça fait de la photo en RAW alors bravo Nikon enfin enfin du 4K vidéo 4K et le zoom mais attention assis-toi mon gars 125 fois alors attention attention là je veux bien te raconter des trucs mais avant tu n'oublies pas un truc tu t'abonnes sur ma chaîne YouTube youtube.com slash Eric Gibaud mon site web ericgibaud.com slash fr pour la version française et si tu as une quelconque question tu peux envoyer un email à info ericgibaud.com et n'oublie pas que j'ai des cours en vidéo sur ericgibaud.com slash courant slash fr slash courant ligne alors je continue alors donc un zoom de x 125 fois alors qu'est-ce que ça veut dire rien du tout si on ne sait pas d'où on part mais si on ne sait d'où on part on part de 24 mm ça veut dire qu'on arrive à l'équivalent de 3000 mm sur un équivalent d'un réflexe plein format 3000 mm c'est du délire ok donc moi ce que je n'avais pas du tout aimé sur le P900 c'est que ça allait jusqu'à 2400 mais à partir de 1200 ça patinait dans la semoule au niveau de l'autofocus mon opinion il y en a qui m'ont critiqué en tout cas en français j'ai eu 50 000 vues sur cette vidéo en espagnol j'ai eu plus de 100 000 il y a un paquet de gens qui étaient complètement d'accord avec moi donc là moi le seul truc que j'envie c'est que je me trompe et que enfin je puisse dire Nikon fait des bridges super au moins un bridge super alors je vais ouvrir la boîte ok alors tu ne vois pas très bien mais j'ouvre quand même pour dire ce qu'il y a dedans alors ça vient avec deux petits manuels alors c'est évidemment comme d'habitude des manuels succincts après si tu veux le manuel complet tu le télécharges en PDF ok après tu as guide de connexion pour connecter voilà ok alors j'ouvre j'ouvre alors tu ne vois pas mais je te source ce qu'il y a dedans ok alors une courroie qui a l'air de bonne qualité de bonne facture comme on disait autrefois une prise de courant à un chargeur donc ah oui donc un chargeur avec la prise américaine après on met l'adaptateur européen un câble et une batterie alors première déception enfin il n'y a pas une déception parce que je le savais déjà je le savais déjà pas parce que j'ai ouvert la boîte mais parce que tous les bridges maintenant font ça on ne met plus des chargeurs ils ne mettent plus des chargeurs où tu peux sortir la batterie et la charger dedans simplement tu branches le chargeur sur ton ah ben le chargeur vient de tomber je ne le raccrois pas il est là alors simplement tu branches le câble sur ton ton appareil photo pendant que ça charge alors l'inconvénient c'est si tu veux faire un tour pendant que ça charge ben tu ne peux pas parce qu'il faut emmener la maison avec toi ou tirer la prise de la maison dans la rue ou une sacrée rallonge enfin l'option c'est d'avoir un chargeur optionnel à part mais autre avantage quand même de ça c'est que tu peux maintenant je crois que sur celui-là aussi tu peux brancher des power packs des packs de batterie pour charger directement ta batterie sur ton sur ton sur ton appareil donc tu peux mettre une batterie externe bon ça c'est un petit avantage après il y a une petite boîte mystérieuse qui vient là j'ai dit qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte mystérieuse tu ouvres et attention monsieur par soleil immense alors imagine quand tu vois le par soleil tu peux imaginer la bête tu peux imaginer la bête qui est très bien protégée d'ailleurs tu vas voir elle arrive complètement protégée dans la boîte avec plein de trucs de mousse voilà j'y vais j'y vais je sors la boîte je sors la bête de la boîte je vais dire je sors la boîte de la bête alors attention j'espère que tu assis t'as vu la taille t'as vu la taille regarde ma main regarde ma main regarde la taille de l'engin regarde ça c'est énorme alors j'ai pas mis la batterie dedans je peux même pas l'allumer pour te dire pour que tu vois si ça s'allonge vraiment on verra ça sur la review complète l'écran est orientable dans tous les sens ok et alors voilà donc ça dit bien 125 fois l'équivalent d'un 24-3000 24-3000 mais je ne se rende pas compte 3000 c'est du délire c'est du délire il n'y a aucun réflexe qu'un 3000 c'est de la folie ok ah ouais tiens j'ai même pas alors là je ne sais pas oui alors oui l'ouverture ça sera un 2.8 8 derrière 3000 il sera F8 et à 24 il sera 2.8 ok bon quoi d'autre là dessus et bien voilà flash à de la gueule quand on l'ouvre on dirait un transformeur ok voilà et bien voilà voilà c'est ça la première impression alors je vais chercher la batterie et donc ah oui j'ai oublié de te dire merci beaucoup Photosula de m'avoir prêté l'appareil pour l'essayer et surtout de me lésiter ce que j'ai envie de dire voilà dans quelques jours tu auras la review complète et bien voilà la première impression petit coup d'oeil sur l'engin voilà alors n'oublie pas d'abonner à ma chaîne YouTube alors youtube.com slash ericjibaud mon site web ericjibaud.com slash fr pour la version française si tu as une quelconque question tu peux m'envoyer un email à info arrobase ericjibaud.com et j'ai des cours en vidéo ericjibaud.com slash fr slash cours en ligne et mon facebook facebook.com slash ericjibaud photo mon instagram jibaud ou twitter ericjibaud je crois que c'est tout voilà dans quelques jours n'oublie pas de regarder ça de toute façon j'ajouterai le lien sous la vidéo voilà ok allez ciao à bientôt ciao